Carla, je te trouve ici à Paris événements, pour le rassemblement de la CFDT, 10 000 personnes. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce rassemblement ? Eh bien, toute notre équipe, on a décidé de venir, car tout ce qui est en train de se présager au niveau des lois, des directives de notre futur président, il est important de pouvoir en débattre. Et aussi, surtout, au vu de l'actualité du décédé de mon maire, qui est un grand homme pour nous, la CFDT, une grande perte. C'est une forme aussi, je l'imagine, de pouvoir lui rendre hommage. Tu travailles dans quel secteur ? Je suis interco-service public parisien et je travaille dans la petite enfance. C'est la direction de la famille de la petite enfance. Alors, si j'entends tes propos, tu seras en grève le 10 octobre ? Tout à fait. On appelle à la grève, bien évidemment, à la mobilisation. Donc, on a appelé tout l'interco-SPPE, donc plus de 2 000 adhérents à venir nous rejoindre, et plus particulièrement notre direction, puisque je suis secrétaire de la section des FPE, direction de la famille et de la petite enfance. Et ça, par voie d'alerte orange, il y en a déjà 2 qui sont partis et qui continueront à partir la semaine prochaine pour réunir au plus nos collègues et les faire venir dans la rue avec nous. Alors, qu'est-ce qui conduit la CFDT dans les services publics à être avec l'ensemble des autres organisations syndicales ? Alors, par exemple, contre les ordonnances, la CFDT n'est pas descendue dans la rue. Alors, nous, on est vraiment sur du service public parisien, donc on se bat vraiment sur ce qui peut se passer, ce qui peut se modifier en interne. Après, j'ai envie de dire le national, je laisse Laurent Berger, j'ai une pleine confiance en lui pour gérer et nous guider au mieux.